Ambiance Saturday Night Fever chez Guffram à Milan, le fantasque éditeur italien notamment à l'origine du fameux cactus de Drocco et Melo présente cette année une collection de meubles pour la maison, directement inspirée des clubs des 70's. Une fois le projet défini, Charlie Véza se rend chez le couple de designers et milanais de l'atelier Biagetti et leur confie la création de 5 canapés, velours violet, vinyle doré, pouf multicolore, le kitsch est complètement décomplexé et assumé. Pour parfaire cette collection d'intérieur, Guffram s'est tourné vers le studio hollandais Rodganzen pour créer des armoires et tables basses où se sont greffées des boules à facettes comme fondues par la chaleur de la fête. Enfin, le studio français GGSV signe des tapis imprimés parfaits pour la danse. Alors, on a déjà commencé par se poser la question de qu'est-ce que c'est la disco au-delà de ce qu'on en a comme idée et on a voulu travailler sur la danse, redonner à l'espace un vrai lieu de danse, un espace de danse et c'est pour ça que les tapis s'appellent les tapis Dance Floor. On a tout de suite eu cette image des podiums en fait dans les nightclubs sur lesquels les gens dansent, se mettent en avant et font les fours en fait. D'où ce dessin comme ça qui permet, qui invite quasiment les gens à se mettre au milieu, à jouer, soit pour souligner leur performance ou souligner des meubles. Le dessin des tapis est aussi une espèce de rencontre un peu bizarre entre ce qu'on appelle les Striped Fonts, c'était ces typographies très disco avec ces petites lignes parallèles noires et blanches. Il y a un peu de ça, il y a un peu du néon comme ça qui se reflète avec l'idée de faire des reliefs comme ça qui troublent la perception entre 2D et 3D. Avant le lancement global de cette collection pour la maison, Buffram a fait danser 1000 ans toute la semaine. Le disco est mort, vive le disco !